Présents au congrès de Yamoussoukro, Hubert Oulé et Michel Gbagbo se sont prononcés sur le bilan de la gestion du pays d'Alassane Ouattara et de la nomination du vice-présidence. Le mardi 19 avril 2022, le président Alassane Ouattara s'adressait au parlementaire à la fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Pendant son allocution, le chef de l'État a rassuré les élus et par ricochet le peuple ivoirien que « la Côte d'Ivoire se porte bien ». A la suite, il a annoncé le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire en la personne de Thiemoko Méliéconé. A ce propos, le président du groupe parlementaire d'ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, à l'Assemblée nationale, Hubert Oulé a dit du bien de nouveau vice-président. « Moi, j'ai surtout retenu que le président ait comblé un vide de la vice-présidence de la République. En nommant un homme, un Ivoirien, que je connais, qui était le gouvernement de la Banque centrale, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, avec qui j'ai travaillé sous le premier ministre Feux et Doudiara, que je considère être un homme bien », s'était il exprimé. Le groupe EDS attend des actes sur le bilan de la gestion du pays, l'honorable Hubert Oulé a exprimé sa satisfaction. Le président de la République a présenté l'État de la nation. L'État présenté est un État excellent, a-t-il noté. Mais son désir est de voir la situation de la Côte d'Ivoire continuer à mieux se porter. Et encore que le volet politique se concrétise par des résultats sur le terrain. Nous attendons surtout les résultats du dialogue politique, je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous attendons surtout les résultats du dialogue politique. « Et c'est cela qui sera la concrétisation de la volonté du président de mettre tous les Ivoiriens ensemble pour que nous allions vers la paix et la réconciliation », a évoqué le député de Guiglot. Quant au député de la commune de Yopougon, l'honorable Michel Gbagbo, les paroles doivent effectivement se muer en action. Pour lui, tant de problèmes sont dans un processus de résolution. Il faut juste essayer de régler les problèmes auxquels sont confrontés les populations vivant sur le sol ivoirien. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre les dépravations routières, la lutte concernant les problèmes de poche de sang notamment de santé, la lutte contre les problèmes universitaires. Beaucoup d'engagement, c'est une volonté d'affirmer, mais essayer de régler ces problèmes. Il faut espérer que ce ne soit pas que des engagements. Il faut espérer que les populations y trouvent leur compte, a-t-il soutenu. Lire aussi Côte d'Ivoire, gros cafouillage au sein du parti de Laurent Gbagbo, tout sur ce drame politique notons que Thiemoko Méliès connaît et désormais le vice-président de la Côte d'Ivoire. Il vient remplacer Daniel Cablan d'un camp qui a rendu sa démission depuis deux ans. Côte d'un camp qui a rendu sa démission.